Salut à tous, une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui va consacrer Windows 10 Creator's Update à K.A.D.703. Il y a Sun Tzu, le célèbre écrivain chinois, qui disait « Si tu te connais et tu connais ton ennemi, ne crains pas l'issue de tes combats. » En gros, connaître ton ennemi, c'est le meilleur moyen de le combattre. Donc, normalement, jusqu'à peu du contraire, l'ennemi de Linux, c'est Microsoft Windows. Enfin, c'était ça quand j'ai commencé à utiliser Linux il y a plus de 20 ans. Et les gros défauts de Windows 10, outre le fait qu'il souffre d'un héritage technique qui commence à être un peu lourd, parce qu'il faut se souvenir que Windows 10 est le lointain descendant d'un certain Windows NT 3.1 sorti en 1992, n'est-ce pas ? Il souffre d'un autre point, le manque de respect de la vie privée. C'est le principal argument sorti par les opposants à Microsoft Windows. Donc, on va voir justement ce qu'a fait Microsoft Windows, enfin Microsoft pour ce point de la vie privée. Donc, bien sûr, je couperai la vidéo. Et bien sûr, je vous dirai, bon, je sais déjà, j'ai fait un essai hier, donc je sais à peu près ce qui va se passer. Il repète une longue coupure, ce qui est nécessaire, parce qu'il y a une partie un peu chiante. Bref, peu importe. Ah oui, j'ai récupéré les ISO en utilisant l'article de Windows de Generation NT pour une fois que le site sert quelque chose. Vous trouverez le lien dans le descriptif, bien sûr. Voilà, avec tout l'ensemble pour récupérer les ISO, 32, 64 bits. Donc, j'ai pris une machine virtuelle, le strict minimum, à savoir 2Go du mort vive, en 64 bits, avec deux processeurs. J'ai désactivé la 2D de la 3D, par sécurité, pour éviter de me retrouver des plantages. Et j'ai pris un 128Go de disque par sécurité. On est parti. Donc, voilà. Donc, nous avons le démarrage de Microsoft Windows. C'est la version Creators Update, donc, qui sort normalement aujourd'hui, le 11 avril 2017, c'est-à-dire le jour où j'enregistre la vidéo. Donc, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, vous aurez le droit de redattage dans la vidéo. Non, mais là, je me suis fait déjà un petit test, là. C'est toute une autre que j'ai prise hier, par rapport à mon test de l'éliminaire. Donc, je ne sais à peu près combien de temps ça va durer à chaque fois. Ça me permet d'avoir une petite idée. Bon, alors, nous avons dit, il est 8h21. On note ça déjà pour le départ. Donc, l'écran de démarrage va charger. Normalement. Voilà. Donc, là, il est en train de charger l'installateur. Voilà. Donc, là, il va nous charger l'écran d'accueil. Normalement. Voilà. Donc, le tout classé, français, 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 blablabla. OK, suivant. On va ça maintenant. Donc, on va voir combien de temps il va me dire pour le mettre à nous installer la base, jusqu'au premier redémarrage. En se souvenant que c'est une machine virtuelle. Donc, ce sera plus long qu'une machine réelle. Et que j'ai un vieux bousin de 6 ans d'âge. Un X2 215, Athlon 64 X2 215 avec 4 GHz de mémoire vive. Autant dire, la dernière nouveauté. La vitesse de pointe du processeur étant de 2,7 GHz. N'est-ce pas ? Mais sur l'enregistrement, on ralentit un peu l'ensemble. Pour une avance, oui. Allez, démarre. Bon, on ne veut pas de clé. J'en ai pas, donc. On passera sur ça après. On va prendre la version familiale. Et non, pas familier, comme certains disaient à l'époque de WinXP. Voilà. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être on charge le clif. Vous savez, le document que personne ne lit. Et c'était, je crois que c'est bien, il y avait un article qui disait que cette personne, c'était à faire un clif qui incluait le sacrifice du premier enfant de la personne, je ne sais pas, bref. C'était pour prouver la lecture des contrats de licences utilisateurs. Je m'en fous, je le lis. Voilà. Annoncé. Suivant. Donc, il est 8h23. Dès qu'il va commencer à mettre, il va commencer, voilà, c'est bon. Donc, 8h23. Je mets la vidéo en pause. On se retrouve d'ici un quart d'heure, le temps que le veuillet patienté qui va charger quand on arrive. À tout à l'heure. Vingtaine de minutes sont passées. Donc, il a redémarré la financiation. Il a fait une certaine bouille pendant une petite dizaine de minutes, un quart d'heure. Puis, il a redémarré. Donc là, on arrive au veuillet patienter. Oui, ça ne fait que 20 minutes que je poirote depuis le début. Mais ça, j'ai fait autre chose entre-temps. Mais en gros, ça fait 20 minutes que je poirote. Cool. Donc là, le veuillet patienter qui va suivre. Après, il y a Cortana qui va se charger. Oui, Cortana, l'assistant vocal. Oui, il faut bien des choses chez Microsoft. Il propose un assistant vocal pour le premier démarrage. Pourquoi pas. Donc, je dépasser tout petit peu la fenêtre. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre avant de... se mettre en route. D'ailleurs, j'ai écouté ça en attendant. Oui. Partis Head. Autant à essayer les classiques. Donc. Veuillez patienter. Oui, ça ne fait que 20 minutes, 25 minutes que je poirote. Oui. Je peux à 7 minutes. Après, après tout. Tu vois, on sait, ça m'a enjoué le connard. Pardon. Donc, bien sûr, c'est le principe de la batte noire. On ne sait pas ce qu'il a tambouillé. Tiens, tambouillé. Bref, il a fait sa petite tambouille pendant un quart d'heure, une minute avant de redémarrer. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Bref, peu importe. Le principal, c'est que ça fonctionne. Du moins, apparemment. Excusez. Excusez. Excusez, je me suis enrhumé. Donc là, veuillez patienter. On n'a aucune barre de progression. On a juste le truc qui y est tourne, comme ça, et qui fout la gerbe. Je ne sais pas combien de temps on va nous dire de patienter, mais... J'espère que ça ne va pas durer 10 minutes. Apparemment, il y a eu des recherches aussi données en réseau parce qu'on voit le réseau qui s'active. Ces deux petites icônes, ces deux petites icônes là, qui représentent le réseau. Donc, il faudrait changer de truc par réseau. Donc, on va voir ce qui se passe. La personne qui a inventé ce... Cette animation pour patienter mériterait de se prendre une salade de phalanges par seconde pendant 5 ans. Oh, ben moi. Et puis, on va voir ce qui se passe. Donc, comme j'ai parlé de cette petite chose, je vais vous parler aussi rapidement d'un album pendant que ça file chargé. Que vous pouvez écouter, qui est excellent d'ailleurs. Comme ça, je leur fais un peu de pub. C'est la moindre des choses. Donc là. Allez, voilà. Tant que ça charge, n'est-ce pas ? Donc, si vous aimez un peu tout ce qui est tripop, poprock et... le mi-angé 3, je vous conseille cet album en libre téléchargement. Ça vous permettra de passer le temps en attendant que Windows finisse de se charger. Voilà, je vous mettrai bien sûr le lien dans la descriptif. Voilà, voilà, voilà. Faut bien occuper un peu le temps pour que ça ne prenne plus l'avance. C'est pour ça que ça m'a donné d'ailleurs envie de réécouter Portishead. Voilà. Comme ça, c'est un peu de pub pour me blâper un peu le temps. C'est avance, comment je recule ? Ah, voilà. Donc là, je vais me taire. Je passe au plein écran. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Voilà, on va lui couper le sifflet parce que d'avoir un robotique, ça va 5 minutes, n'est-ce pas ? Voilà, donc, après ça explique, blablabla, blablabla. Chaque étape est aidée par une voie de synthèse. À quand un tel truc sur les descriptions Linux ? Hum ? À quand ? Commençons. Oui, commençons. Et on repatiente. Et c'est là qu'on a envie de foutre des baffes. Donc là, on choisit notre pays, bien sûr. Le clavier. Donc, un truc basique qui n'a pas besoin de sortir, de Saint-Cyr, de Saint-Cyr pour voir quelle à quoi correspond chaque option ? C'est bête et méchant, bien sûr. Si on veut rajouter notre disposition de clavier, non, j'en veux pas, merci. Et c'est là qu'arrive le morceau de choix, la création du compte utilisateur. Si vous vous souvenez, dans les précédents Windows, créer un compte en connexion était bien planqué au fond à gauche, comme disaient les inconnus dans les pétasses. c'était où ? Ici, où ça ? Dans la salle de bain au fond à droite. C'est le même principe. C'était bien planqué de créer un compte en connexion. Là, c'est plus franchement le cas. Vous allez voir ça. Les mises à jour, normalement, il n'y en a pas. Tant qu'on est qu'ils ont mis de sortir, ça m'étonnerait qu'il y ait des mises à jour. En trois mois, peut-être qu'il y aura 15 tonnes de mises à jour à faire, mais là, il n'y en a pas. alors tu avances oui ou tu recules voilà et là vous voyez le compte en connexion est bien visible donc je crée un compte en connexion même si après vous dites vous ne voulez vraiment pas créer un compte en connexion non je ne veux pas créer un compte en ligne non je ne veux pas de compte en ligne donc on met là je vais repasser en écran simple ça sera mieux donc là je crée mon compte utilisateur suivant le mot de passe il nous dit oui créer un compte en ligne je ne veux pas de compte en ligne mais on peut très bien créer un compte hors ligne désolé mais là désolé faille bien que je me lâche voilà donc ça et maintenant on clique sur suivant et là on arrive à la partie confidentialité vous savez avant c'était bien planquer les options pour désactiver les options là pour désactiver style tel mouchard ou tel autre on va voir si microsoft a fait des progrès style la géolocalisation l'envoi des données c'est vrai que windows 10 a été connu pour être un sacré ogre un sacré curieux tout juste s'il n'y avait pas avec windows 10 quelqu'un derrière votre dos qui regardait on va réessayer parfois ça arrive pourquoi ils plantent comme ça deuxième tentative ça passe vous savez avec windows 10 vous avez comme une personne qui est au-dessus de votre épaule quand vous tapez votre compte de carte bleue c'est le principe on va voir maintenant si la personne on peut lui foutre un coup de coude dans le bide pour dire qu'est-ce que c'est un connasse alors là je repasse en plein écran non merci je veux pas de cortana cortana c'est pas franchement ce que je cherche le plus parce qu'on ne tue pas sur un téléphone portable ni sur une tablette et voilà alors là déjà c'est ce que ça appelle non merci je désactive bam 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 et bam la plupart des mouchards classiques ont été désactivés ça fait très mal bon il y a peut-être d'autres mouchards qu'on peut désactiver mais les plus gros mouchards déjà viennent de se prendre une bave en pleine tronche donc on arrive à la fin de la première configuration de l'ensemble ouais et moi je suis impatient de bord de la saiguë voilà désolé et là on passe encore le temps qui finit de nous gêner de nous configurer tout ça donc vous avez vu quand même la claque au niveau du je suis curieux bon les promesses n'encage que les personnes qui y croient mais ça fait très mal sur le plan symbolique donc l'argument des distributions linux oui nous respectons votre ouvrier privé il est partiellement battu en brèche dommage il suffirait maintenant que microsoft décide d'abandonner sa base windows et de faire comme Apple il y a une quinzaine d'années à l'essence de mac os 10 et de dire bon ben on laisse tomber l'ancienne couche on passe avec une base unix et une couche de compatibilité et les distributions linux elles peuvent compter leurs abattis elles peuvent numéroter leurs abattis et se considérer être chanceuses de se survivre encore 2-3 ans à une telle attaque un peu moins je dis ça mais je dis rien parce que ce qu'Apple a été capable de faire en 3-4 ans une boîte comme Microsoft peut le faire peut-être en beaucoup plus rapidement enfin moi je dis ça mais je dis rien c'est tellement plus important de se taper sur la gueule pour les systèmes d'initialisation sur tel ou tel environnement de bureau ou c'est tellement plus important je dis ça mais je dis rien désolé je vais nettoyer l'arme et le coup est parti tout seul donc pedo à plusieurs minutes donc là je vais mettre la vidéo en pause il est 8h58 et je reviens quand l'environnement est chargé à tout de suite donc c'était beaucoup plus court que j'espérais il est 9h donc 2 minutes sont passées et nous avons notre Windows 10 sous les yeux donc là je vais passer en plein écran donc nous avons une notification voilà blablabla ta bouche donc on va voir maintenant donc c'est bien Windows 10 10.0.3 si on va il y a toujours le problème du paramètre système qui est un peu ennuyeux voilà donc il n'est pas activé blablabla ta bouche information système voilà Windows 10 10.0.3 donc notification réaction ajouter supprimer notification bien sûr là ça fait vraiment penser un système pour portable si on recherche confidentialité il faut en quelques secondes bien sûr ça se charge je vais essayer de retrouver ça parce que c'est pas super évident donc on va retourner à l'accueil donc on va chercher confidentialité mais ça le bête personnalisation, application, système non c'est pas ça en tout cas déjà les mouchards qu'on peut désactiver au démarrage ça fait très mal alors confide confidentialité confidentialité on va faire des recherches alors on ne vient pas trouver alors on fait chercher peut-être notification peut-être notification réaction c'est comme je le disais tout à l'heure on est vraiment dans le dans le portable enfin le truc portable alors mode tablette multitâche affichage donc je vais peut-être le trouver ailleurs application peut-être application peut-être application et fonctionnalités bien sûr bien sûr il y a le côté boîte noire mais on pourra jamais être sûr à 100% que microsoft ne va pas contourner les limitations qu'on a mises mais l'afficher ça simplement en style oui on peut désactiver ça ça et ça et ça ça peut faire mal bon ben bon ben le paramètre est toujours aussi agréable à utiliser n'est-ce pas connard connard je nettoyais l'art et du coup on perdait tout seul alors voyons notification peut-être notification ah ça lui il est peut-être bon d'accord j'ai compris compte voilà option de connexion 5 on dit aux paramètres option de connexion c'est pas ça on sent vraiment que c'était prévu aussi pour du portable on sent vraiment que c'était prévu aussi pour du portable euh non c'est pas ça on va te faire voir euh date euh application système euh euh voilà non restaurer c'est pas ça 1300 non il n'y a pas 1300 et tant pis c'est pas grave sinon bien sûr c'est du microsoft donc il y a le côté euh on ne sait pas ce qui trame derrière mais déjà bon je vais éteindre parce que c'est plus la peine il y a plus grand chose à rajouter mais bien sûr c'est lourd c'est du microsoft windows mais il y a un point indéniable il y a un point vraiment indéniable c'est que microsoft apprend de ses erreurs ils se sont fait taper sur les doigts pour la confidentialité ils ont trouvé le moyen de dire maintenant on peut désactiver ça ils se sont fait taper sur les doigts sur le problème on pouvait pas créer un compte en connexion maintenant on peut le créer donc messieurs dames dans la distribution du linux continuez à vous battre pour des points de détails que l'utilisateur lambda se contrefoudre comme de sa première couche culotte qu'est-ce que l'utilisateur lambda en a à faire du système d'utilisation ? que dalle qu'est-ce qu'il en a à faire de savoir s'utilise unity, gnome shell ou mon cul sur la commode ? que dalle continuez comme ça vous allez vous suicider moi je dis ça je dis rien vous l'aurez bien cherché sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye bon